Bonjour, dans cette capsule, on va couvrir le chapitre 9 du cours IANF 26-10 sur Windows. Donc, ce qu'on va faire dans ce chapitre-là, c'est surtout, on va voir comment est-ce que ça fonctionne, créer un processus sous Windows, utiliser des systèmes à fortes, des mutex, puis d'autres structures de données et éléments, fonctionnalités d'un système d'exploitation qu'on a vu tout le long du cours avec Linux. Donc, ce qu'on va couvrir, c'est une courte introduction à Windows. On va parler du fonctionnement des processus et threads avec Windows, Semaphore et mutex. On va aussi parler d'un grand chapitre qu'on a eu cette session sur Linux, donc la communication inter-processus, donc l'héritage d'objets. Comme on se souvient, sous Linux, c'est avec Copy on Write. On va parler aussi des tubes anonymes et des redirections des entrées et sorties standard. On va parler aussi des segments de données partagées. Donc, petite introduction à Windows, on voit ici la ligne du temps de l'évolution du noyau Windows et des versions. Donc, on voit qu'avec MS-DOS de 81 à 84, on a un mono-utilisateur en ligne de commande et exécution séquencelle, donc on n'avait pas encore une interface graphique, puis on a eu Windows, MS-DOS. On a eu un environnement graphique, donc au-dessus de DOS, dans le sens que Windows, c'est la fenêtre sur DOS, c'est ce que vous pouvez dire. On parle maintenant de multiprogrammation, comme on a vu dans le tout premier chapitre, si on se souvient bien, de l'arrivée de la multiprogrammation et de la mémoire virtuelle. Donc, si vous ne vous souvenez plus exactement qu'est-ce que ça veut dire, multiprogrammation, mémoire virtuelle, qu'est-ce que ça veut solutionner comme problème, c'est des éléments super importants que je vous conseille d'aller visiter le chapitre 1. Plus l'impression d'avoir Windows, NT, donc un environnement graphique, plus user-friendly, si on veut, puis plus performant et plus fiable. Puis après ça, on va commencer à voir des versions qu'on connaît, comme 98, en fait, 98 SL, on a Millennium Edition, on a Windows XP 2000, Vista 7, 8, RT et 10, 8.1 aussi, si on se rappelle. Donc ça, c'est des versions de Windows avec lesquelles on est plus familier. Donc, comment ça se passe sur Windows? Voici un peu l'architecture, donc on a le mode noyau, donc on a tous les services, systèmes, des gestionnaires d'entrée et sortie, gestionnaire d'objets, on va voir, c'est une interface sur pas mal tous les objets qu'on peut manipuler dans Windows. On a un gestionnaire de sécurité des ressources, on a un gestionnaire de processus, donc on a aussi un gestionnaire de la mémoire virtuelle, tout ce qui est gestionnaire de mémoire qu'on a vu. On a un noyau, puis on a, dans le fond, le matériel. Puis ce qu'on voit, dans le mode utilisateur, on a en fait Security Subsystems, on a un sous-système POSIX, Win32, OS2. Donc, ici, c'est là qu'on voit, on peut lancer des applications POSIX qui vont être en interaction avec le sous-système POSIX, idem pour les applications Windows, donc qui vont utiliser le sous-système Windows, puis on a aussi OS2 qui va utiliser le sous-système OS2. On a aussi, maintenant sur Windows, la possibilité d'avoir un sous-système Linux. Je peux juste vous montrer ici comment ça fonctionne. Donc, « Turn Windows Features on and off ». Puis vous devriez voir ici une feature qui s'appelle Windows Subsystems for Linux. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'utiliser Ubuntu en mode terminale dans votre ordinateur. Donc, c'est vraiment ça, c'est un peu ça que j'utilise dans les démos pour vous montrer du code. Donc, c'est quelque chose d'assez sympathique à avoir sur Windows. Je vais juste me remettre en plein écran. Donc, Windows 32, c'est l'API, c'est une interface de type utilisateur système. Donc, c'est des fonctions. Comme on avait un petit peu avec les fonctions utilisateurs sous Linux, c'est des fonctions qu'on va utiliser et ces fonctions-là vont faire des appels système. Donc, c'est vraiment une interface de type utilisateur système. Donc, c'est ça. Windows 32 permet de créer, détruire, synchroniser, faire communiquer des processus. Bref, de faire pas mal tout ce qu'on a vu sur cette session avec Linux. Win32 permet également aux processus de gérer leur propre espace de dressage virtuel, gérer des fichiers, mapper des fichiers dans les espaces virtuels, etc. Donc, sous Windows, un objet désigne une ressource du système ou une structure de données. Tous ces objets sont gérés par le module Object Manager qu'on a vu dans le schéma précédemment, qui offre une interface uniforme et cohérente pour la gestion des objets de différents types. Donc, tous les objets vont être capables d'être, on va pouvoir les manipuler de la même façon. Donc, on voit ici quelques objets, on a process, thread, 7.4, mutex, event, port, timer, queue, open file, access token, profile, section, key, object directory, symbolic link, device, device driver. Donc, tous ces objets-là, avec l'autre, bien sûr, vont être, on va pouvoir les manipuler avec l'interface Optic Manager. Donc, Win32 dispose d'un ensemble de fonctions createxxx, openxxx, donc des actions qui permettent de manipuler ces objets-là. Donc, on voit ici, supposons qu'on veut créer un process, la fonction va toujours être create process, on va avoir create prod, create semaphore. Donc, les fonctions de l'API, Win32, ont des noms vraiment, ont une nomenclature si on veut vraiment structurer. Donc, ces fonctions-là vont retourner des handles, qui vont être vraiment un peu, si on veut, les descripteurs de ces objets-là. Donc, ils vont permettre de les manipuler. Donc, maintenant, on arrive dans la deuxième section de la présentation sur Windows, les processus et threads. Donc, c'est pas important, ici, on a quatre termes super importants. Donc, on a job. Dans le langage de Windows, quand on dit job, on parle d'une collection, si on veut, un ensemble de processus. Donc, on a aussi le process, qui est le container pour la ressource. Dans le fond, c'est le processus en tant que tel. On a un thread, aussi, qui est l'unité qui est ordonnancée par le noyau, un peu comme on avait, en fait, exactement comme on avait avec Linux. Il faut se rappeler que Linux et Windows, l'ordonnance, les threads et non les processus en entier. Puis, on a le fiber, le fibre, qui est, en fait, le thread niveau utilisateur. Donc, une application Win32 est composée d'un ou plusieurs processus. Un ou plusieurs threads fonctionne dans le contexte du processus. Un thread est l'unité de base à laquelle le système d'exploitation assigne le temps processus, exactement comme on avait avec Linux. Le fibre, c'est l'unité d'exécution créée, ordonnancée au niveau utilisateur par l'application. Donc, c'est vraiment comme le thread utilisateur qu'on avait avec Linux. Donc, ça, c'est quelques fonctions, justement, qui permettent d'initialiser des films. Finalement, la job permet à des groupes de processus d'être considérés comme une unité, vraiment comme un ensemble. Les opérations exécutées sur la job vont affecter tous les autres processus de cet ensemble-là. Donc, on voit ici une petite représentation. On voit ici qu'on a deux processus qui sont les ronds qu'on a ici avec des threads à l'intérieur. Puis, la job, c'est vraiment, ça englobe les deux processus. Donc, ici, encore quelques fonctions. Pour ce qui est des processus, donc, un processus Windows est composé d'un identifiant unique, comme on avait le PID avec Linux. Donc, ici, on l'appelle l'ID du processus. Puis, on a le Handle. Donc, tous les objets, il ne faut pas oublier, sous Windows, vont avoir un Handle qui va permettre d'utiliser cet objet-là. Donc, le processus possède également un espace d'adressage virtuel privé dans lequel est mappé le code, les données, les piles d'exécution, etc. On a aussi une table des Handles qui pointe vers diverses ressources du système, telles que les sémaphores, les ports de communication, les fichiers, qui sont accessibles aux threads du processus. Puis, on a un jeton de sécurité qui va identifier, justement, les permissions sur cet objet-là. Exactement comme Linux, un processus, c'est au moins un thread d'exécution. Donc, sur Linux, on avait le thread principal qui exécutait la fonction main dans notre code site, par exemple. Donc, voici un exemple de comment est-ce qu'on peut créer un processus. Donc, on voit ici qu'on a la fonction create process, qui prend le path vers l'exécutable, qui prend aussi la ligne de commande, exactement comme un exec, dans le fond, avec les paramètres. On a les attributs de sécurité aussi. On a aussi un paramètre boolean. Ça, on va y revenir plus tard. On voit ici, inherit handles. Puis ça, en fait, ce boolean-là va permettre de dire, est-ce qu'on veut, oui ou non, que ce processus-là hérite des handles qui ont été ouverts par son père. Donc, est-ce qu'on veut un héritage entre père et fils. Après ça, on a des creation slides. On a des variables d'environnement. On a le répertoire courant. On a startup info. On va voir cette structure-là en détail tantôt. Donc, ça sert notamment à indiquer les entrées-sorties standards et les erreurs. Donc, ce qui est vraiment bien avec startup info, c'est que c'est cette structure-là qu'on va manipuler, finalement, on va faire une redirection d'entrée-sorties. Puis, finalement, on a process information. Ça sert à récupérer les identifiants, les handles, les processus créés et de son thread. Comment est-ce qu'on termine un thread, un processus, pardon, en Windows? Donc, on a la fonction exit process, un peu comme exit qu'on avait avec Linux, qui prend aussi un code, un exit code en paramètre. Donc, en Linux, ce qu'on faisait, c'est exit1 en code erreur, exit0, si tout allait bien. On a la fonction get exit code process pour récupérer l'exit code d'un processus qui s'est terminé. Puis, remarquez à quel point que pour identifier de quel processus on veut récupérer l'exit code, on utilise vraiment le handle du process qui est observé. Donc, on dit, OK, je veux get l'exit code d'un certain processus. Pour ce faire, je vais utiliser le handle du processus que je veux observer. Puis, je vais récupérer son exit code dans ce pointeur-là. Donc, comment est-ce qu'on peut attendre la fin d'un objet? Ici, on voit que c'est plus générique. Donc, la fonction wait for single object permet d'attendre la fin d'un objet, dans le sens, pas comme par exemple un processus, mais avec un certain temps, on peut aussi mettre infinite. Donc, on voit ici la signature de la fonction. On peut aussi attendre plusieurs objets. Donc, on peut utiliser la fonction wait for multiple objects, qui permet d'attendre plusieurs objets en même temps. Donc, boolean, est-ce qu'on veut attendre tous les objets? On a aussi la durée d'attente, comme on avait avant, qu'on peut set à infinite. Donc, il y a quelques codes sur GitHub aussi qui sont intéressants à regarder. À la toute fin de cette présentation-là, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous dire comment est-ce que vous pouvez exécuter les codes Windows. Donc, maintenant, pour ce qui est des threads. Comment est-ce qu'on peut créer un thread? Donc, on utilise create thread. On utilise encore des attributs de sécurité. On peut spécifier la taille de la pile, la fonction, exactement comme on avait avec pthreadcreate. Donc, on dit, ce fil d'exécution-là va exécuter cette fonction avec ce paramètre. Puis, on voit encore là qu'on peut encore juste passer un seul paramètre. Donc, si jamais on doit faire exécuter une fonction qui a plusieurs paramètres à un thread, on va devoir créer une fonction wrapper et regrouper les paramètres dans une structure. Donc, si c'est une manipulation avec laquelle vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas familier avec cette manipulation-là, je vous conseille de regarder les vidéos, justement. Il y a une vidéo dédiée à l'exécution. En fait, la capsule s'appelle « Comment est-ce qu'on peut exécuter une fonction prenant plusieurs paramètres par un pthread? » Puis, ça va vraiment répondre à vos interrogations ici. Donc, on a l'état de départ du thread aussi, si on veut qu'il soit suspendu ou près. Puis, on a l'identifiant du thread qu'on va récupérer dans un pointeur. Donc, pour terminer un thread, on utilise la fonction exit thread avec l'exit code. Puis, on peut faire comme on avait avec les processus dans le fond, get exit code thread à la base de process. Puis, on utilise toujours le handle pour identifier quel thread nous intéresse. Puis, on va récupérer son exit code dans le deuxième paramètre. Maintenant, les sémaphores. Comment est-ce qu'on peut manipuler les sémaphores sous Windows? Donc, on a la fonction « Create Semaphore » qui va prendre premièrement des attributs de sécurité comme avec toutes les autres fonctions « Create ». On va avoir la valeur initiale et la valeur maximale du sémaphore. Puis, on va avoir un nom. On va pouvoir le nommer ici. Encore là, comment on peut faire l'opération P du sémaphore? On utilise le « Wait for Single Object » en utilisant le handle du sémaphore. Puis, comment est-ce qu'on fait l'opération V? On utilise la fonction « Release Semaphore ». Donc, regardez à quel point c'est intéressant ici la façon dont Windows nomme ses fonctions, si on veut. Donc, on voit ici qu'on a « Wait for Single Object ». Le « Wait » avant dans le contexte d'un processus pour que vous pouvez servir à attendre le processus sous le thread. C'est-à-dire qu'ici, ça sert vraiment à faire l'opération P du sémaphore. Les mutex, donc on a la fonction « Create mutex » qui prend encore les attributs de sécurité, qui prend la valeur initiale et un nom aussi. On peut aussi faire « Wait for Single Object » puis on utilise la fonction « Release mutex » avec son handle. Donc, il y a un exemple de sémaphore aussi sur GitHub, puis je vous conseille de la regarder. Donc, maintenant on est rendu à la partie sur l'héritage d'objets. Donc, on va un petit peu parler de ce qu'on a vu avec le paramètre « Be Inherit Handles » qu'on a vu précédemment. Donc, un processus FIS peut hériter des handles d'objets de son père créés ou ouverts par son père. Donc, on peut décider justement avec le paramètre qu'on a vu tantôt dans la fonction « Create Process » est-ce qu'on veut mettre « Be Inherit Handles » à 1 ou à 0. Par contre, on ne peut pas nécessairement hériter de tout. Le FIS ne peut pas hériter de tout. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le processus FIS peut hériter des handles retournés par les fonctions « Create ». Donc, « Create File », « Create Process », « Create Spread », « Create Mutext », « Create Events », « Create Unrefour », « Create Name », « Type », etc. On peut aussi hériter des variables d'environnement, des répertoires courants, de la console, etc. Par contre, le FIS ne peut pas hériter des handles retournés par « Local Alloc », « Global Alloc », « Keep Creating Alloc », etc. Donc là, on va revoir, on va venir revisiter le paramètre « Be Inherit Handles » qu'on a vu précédemment. Donc, pour permettre cet héritage-là, il suffit de mettre ce « Be Inherit Handles » à 1 de la structure « Security Attribute ». Donc, après ça, on crée le processus FIS en appelant la fonction « Create Process ». Puis, c'est ça, le paramètre « Be Inherit Handles » doit aussi être positionné à True. Donc, le « Handle » peut être passé comme paramètre au programme exécuté, d'ailleurs, comme vous êtes susceptibles de faire en TP. Puis, dans le code Linux, je veux dire, puis il peut aussi être communiqué au processus FIS en utilisant un des mécanismes de communication. Donc, parlant de méthode de communication, on va commencer à parler des types anonymes sous Windows. Donc, il y a la fonction « Create Pipe » qui crée un tube anonyme et retourne deux « Handles ». Un peu comme on avait sur Linux quand on faisait l'appel système « Pipe » en mettant notre tableau de deux entiers. On était capable de récupérer les « Handles », les descripteurs de fichiers sous Linux, dans ce tableau-là. Donc, exactement comme sur Linux, on a un « Handle » de lecture et un « Handle » d'écriture. Les types anonymes de Windows fonctionnent comme ceux de POSIX, donc ceux qu'on a manipulés tout au long de la session. Donc, vraiment, ils ont le même « Use Case ». On a aussi les fonctions « Read File » et « Write File » qui vont permettre justement de lire et d'écrire dans ce type-là. Puis, la fonction « Close Handle » qui permet de le fermer. Donc, c'est vraiment un peu comme quand on faisait un « Pipe FD » sous Linux. On utilisait les fonctions « Read » et « Write » pour écrire et lire dans le tube. Ici, c'est la même chose. Donc, il y a un exemple de tube anonyme. Je vous conseille fortement d'aller le voir. Maintenant, on va parler de la redirection des entrées et sorties standards. Chose qui est vraiment importante. Donc, on s'était laissé tantôt, on avait légèrement parlé de la structure « Startup Info ». Puis, on s'était dit que cette structure-là permet de configurer vraiment le processus qu'on va créer et permet en plus de spécifier STD-in, STD-out, STD-erreur. Donc, comme on voit ici, un des trois paramètres de cette structure-là permet justement de définir un « Handle » pour le STD-in, STD-out et STD-erreur. Donc, c'est vraiment ça qu'on va venir manipuler pour modifier, altérer les entrées et sorties standards. Donc, il y a un exemple de redirection des entrées et sorties avec Windows. Donc, je vous conseille fortement d'aller le regarder. Même chose quand on parle de partage de mémoire, il y a un exemple de Windows. Donc, quelques types prédéfinis en Windows. Quand vous allez lire les codes, en fait, vous avez probablement déjà vu ça dans la présentation qu'on vient de couvrir. Donc, on a « Byte », on a « D Word », « Long LPD Word », « LPC String », « LP String », « Uint », « Word Handle ». Dans le fond, c'est un petit tableau pour vous expliquer à quoi ça correspond, ce type-là. Donc, voici comment est-ce qu'on peut tester les exemples sous Windows. Donc, moi, je suis sur Windows 10 Pro, sur la machine, en fait, la machine sur laquelle j'ai fait le tutoriel, c'est Windows 10 Pro. Donc, vous êtes en mesure de tester ces codes-là. Donc, je vous conseille d'abord de télécharger, de visiter ce lien et de télécharger le logiciel qui va vous permettre, en fait, de compiler, d'exécuter le code que vous avez dans le dossier Windows. Donc, vous devez sélectionner tous les packages à installer quand on va vous demander. C'est ça que vous pouvez. Après ça, il va falloir justement trouver le chemin où ce logiciel-là a été installé. Puis, vous allez devoir l'ajouter à vos variables d'environnement. Donc, pour être capable d'ajouter un programme, d'ajouter un path dans les tarifs d'environnement, vous devez ouvrir le menu Windows et taper ENV, puis vous allez voir le résultat suivant. Je sais que c'est un petit peu petit en ce moment. Je vais vous le montrer. Donc, Edit the System Environment Variables. Puis là, en fait, vous pouvez, en fait, je vais vous le montrer directement. Donc, vous allez cliquer là-dessus, puis vous voyez ici, j'ai tous les paths qui sont dans ma variable d'environnement, dans ma variable path, par contre. Pardon. Puis, c'est ça. Dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une nouvelle variable d'environnement. Dans le fond, dans le menu Edit Environment Variable, vous allez cliquer sur New, puis vous allez tout simplement coller le path vers MinJW. Donc, un coup que c'est fait, fermez votre terminal, recommencez, puis vous devriez être capable de lancer le GCC sur votre Windows. Donc, je ne sais pas si j'allais sur la machine ici. Normalement, je ne vais pas l'avoir. Donc, vous allez être capable de lancer la commande GCC un coup que vous aurez fait ça. Donc, voici quelques références intéressantes. En fait, si vous voulez copier-coller les liens pour les visiter, ou si vous voulez regarder plus en détail ce tutoriel-là, toutes les slides sont sur le site Moodle du cours. On a aussi des exercices avec la solution. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ça. C'est très important. Donc, c'est tout pour cette présentation-là. J'espère que vous avez apprécié. Puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada